Quel est le rôle d'un aidant proche ? Un aidant proche est là pour assister une personne proche qui est en situation de dépendance ou en perte d'autonomie. C'est une assistance qui est multifonctionnelle parce que ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être de l'aide pour la gestion des finances, ça peut être de la gestion de l'alimentation, ça peut être de l'aide en matière de transport, enfin il y a plein d'aides possibles à ce niveau-là. Et l'aidant proche aujourd'hui a un statut qui n'est pas encore suffisamment connu. Alors ce statut, il nécessite un dossier qui doit passer par la mutuelle et vous êtes alors reconnu. Et à partir de là, vous pouvez notamment percevoir des allocations d'interruption via l'ONEM. Et au niveau de la mutuelle, il existe toute une série d'avantages complémentaires qui existent à la fois pour le patient. Donc il y a des interventions dans des frais d'aide ménagère, de garde à domicile, de séjour, de convalescence, etc. Mais il y a le même type d'aide par rapport à la personne qui est aidante. Et là, ce sont aussi des aides qui dépendent de la mutuelle et auxquelles tout un chacun peut avoir droit à partir du moment où la situation permet d'être reconnue comme aidant proche. Comment avez-vous été soutenu par le CHU dans ce rôle ? Alors au départ, c'est au travers de lectures dans les revues de la mutuelle que j'ai découvert que le statut existait. À partir de là, je me suis adressé à l'assistante sociale du CHU pour voir exactement ce en quoi cela consistait et que fallait-il faire pour avoir ce statut. Et donc elle m'a aidé à la fois pour être reconnu et pour constituer le dossier qui doit systématiquement passer par la mutuelle. On est reconnu pour un an, mais c'est renouvelable. Donc chaque année, il faut réintroduire un dossier. Et ça se passe à ce moment-là, à partir de là, très bien, sans difficulté.